Je vais maintenant passer la parole à chacun des collègues qui l'ont demandé et une fois n'est pas coutume, je vous passerai la parole après chacun des collègues. Madame Walter, si vous voulez bien commencer. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur de nous avoir expliqué de façon aussi précise ce que vous alliez faire et notamment comme l'a dit François Brotte, de nous avoir réservé la primeur d'un certain nombre d'annonces qui étaient attendues, qui faisaient partie des préoccupations de nombre d'entre nous et ce qui me permet peut-être aussi de dire que nous, à travers votre intervention, nous avons pu constater, nous vous en remercions d'avoir été très attentifs à l'audition de ce matin puisque vous avez devancé une bonne partie de nos questions en répondant par avance à celles que nous nous posions et que nous nous sommes posées. Donc merci pour tout cela. Vous l'avez dit vous-même dans votre intervention, c'était le souhait du gouvernement, c'était notre souhait il y a quelques mois. Ce n'est pas une absorption, c'est une alliance entre deux grandes entreprises et nous sommes vigilants sur l'emploi, vous y avez répondu. Sur les centres de décision, vous y avez répondu en faisant effectivement les annonces, je vais peut-être me concentrer avant peut-être d'y revenir après suivant le cours de nos débats, sur la gouvernance et notamment sur les co-entreprises qui sont mises en place pour que vous nous expliquiez comment l'équilibre y est respecté, comment ça va se traduire au quotidien dans la gouvernance, comment aussi de façon extrêmement précise et concrète nous pourrons considérer, les Français pourront considérer que sur les technologies qui sont les plus sensibles et sur lesquelles il y avait chez Alstom des joyaux de notre technologie, on peut dire ça comme ça, Ceux-ci seront préservés, mais aussi parce que ça a été la réaction du gouvernement à l'époque, c'était la réaction de nombre de parlementaires. Alstom est un des fleurons de l'industrie française. Si le gouvernement, s'il est comme parlementaire, nous y sommes intéressés à ce point, c'est parce qu'un certain nombre de ces activités ressortaient pour nous de ce que l'on appelle les intérêts essentiels de la nation. Et c'est un peu aussi à ce titre, je souhaitais vous interroger pour que vous nous expliquiez à quel point, et vous le savez, vous connaissez bien la France, vous nous l'avez dit, que c'est un point sensible, dans quelles conditions vous y avez répondu dans l'offre, vous avez répondu dans l'accord qui a été passé et signé en novembre et accepté par le gouvernement, mais aussi comment ça va fonctionner concrètement maintenant que c'est en place. Je vais m'arrêter là, quitte éventuellement, si M. le Président de la Commission des Affaires Économiques veut bien y revenir après. Merci. Vos désirs seront désordres, Madame la députée.